Musique Alors Brume, c'est Bruxelles Musique Migrante. Le festival s'intéresse aux musiques migrantes à Bruxelles parce que Bruxelles est une ville très cosmopolite dans laquelle il y a plein de communautés linguistiques, culturelles, religieuses différentes et que malgré la diversité de la ville, ces communautés, ces gens se croisent mais se rencontrent peu et donc le festival est né d'une volonté de partager les expériences musicales qui sont vécues d'un côté et de l'autre de la ville et au-delà de les partager, d'essayer de les rendre plus accessibles donc par un travail d'explication, par un travail de mise en scène des spectacles essayer de rendre ces musiques avec certaines modalités de présentation de les rendre plus accessibles. C'est vrai qu'il y a plusieurs structures qui sont déjà dédiées aux musiques du monde à Bruxelles il y a Musique Publique qui est un grand centre de diffusion des musiques traditionnelles il y a le Beaux-Arts, il y a l'Espace Senghor qui programme régulièrement des concerts mais on avait envie de faire un festival parce qu'en fait c'était la volonté de plusieurs centres culturels à la base qui avaient envie de présenter les musiques migrantes à un large public mais qui ne trouvent pas dans le concert tous les éléments nécessaires à ce que la rencontre entre la musique et le public soit réussie parce que quand on parle de musiques migrantes, on parle de répertoires qui viennent d'ailleurs qui ne sont pas toujours familiers aux gens qui les écoutent on peut parler de musique arabe, on peut parler de musique indienne, on peut parler de musique latino-américaine et donc les centres culturels dont la mission est à la fois pédagogique et culturelle avaient envie de présenter ces musiques autrement en fait et donc pas seulement de faire des concerts mais aussi d'avoir une programmation qui s'axe sur un peu plus de contenu autour de ces musiques Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...